Bonjour, je suis Mickaël Huras et je vais vous présenter mon nouveau roman, L'Iguane de Mona, qui sort chez Prélude. Alors la source d'inspiration, c'est d'abord une lecture. Je lisais un livre sur les iguanes. Ça peut toujours paraître étonnant de lire un livre sur les iguanes, mais bon, ça m'arrive de temps en temps de lire des livres improbables comme ça. Donc j'ai découvert cette espèce endémique d'iguane qui vit sur une petite île au large de Puerto Rico, qui s'appelle Mona. Et j'ai découvert aussi que cet iguan avait une particularité, c'était que c'est l'animal le plus fainéant de la Terre. Il ne fait absolument rien, il ne s'occupe même pas de ses petits. Et je me suis dit, tiens, ça ferait un beau personnage qu'un iguane dans un roman. Alors ce Paul en question, qui est le personnage principal, je ne dirais pas que c'est un héros déjà, parce que c'est plutôt absolument un anti-héros, plutôt un raté, on va dire. C'est le type de personnage que j'affectionne tout particulièrement. Alors peut-être par rapport à ma personne, j'en sais rien, il faudrait que je fasse un petit peu de psychanalyse pour rechercher tout ça. Paul, c'est quelqu'un qui a une quarantaine d'années, qui est un peu désespéré par sa situation, et en particulier par son travail, qui lui déplait absolument. Il a un peu honte de son métier. Il n'en parle jamais, contrairement à sa compagne, qui elle a un métier beaucoup plus consacré, les professeurs des universités, donc c'est complètement différent. Et donc un matin, il est tellement dépassé par ce métier qu'il décide de ne pas se rendre sur son lieu de travail, et de ne plus jamais s'y rendre. Alors cette île, bien sûr, c'est la séparation avec la vie citadine que mène Paul, donc il se projette dans cette ville, c'est un ailleurs toujours plus intéressant, on dira, mais c'est aussi, je pense, pour lui, le moyen de s'éloigner de toutes les personnes un petit peu nocives qui l'entourent. Il vit dans un entourage assez nocif et assez stressant pour lui. Il est oppressé par un voisin, par exemple, qui le surveille sans cesse, comme ça peut nous arriver, chacun d'entre nous, des voisins omniprésents, et il ne supporte pas. Et donc cette île de Mona, c'est comme un prisme qui va l'attirer, pour l'iguane, évidemment, mais aussi pour retrouver son moi profond, je pense, et puis pour retrouver sa famille également. Sous-titrage Société Radio-Canada